Je m'appelle Charles Tesson, je suis délégué général de la semaine de la critique. J'enseigne, je suis prof à Sorbonne Nouvelle en cinéma et j'ai été critique au Cahier du cinéma, donc j'étais aussi le rédacteur en chef. Comment on devient critique ? Quand moi j'ai commencé, j'ai été autodidacte, c'est-à-dire en lisant des critiques et puis en voyant des films. Et puis j'ai aussi la chance, je pense que c'était une, maintenant il y en a plus, mais c'était aussi le début des études cinématographiques à l'université, c'était à la Sorbonne Nouvelle à Paris 3, où même si on nous apprenait de l'analyse de films, des choses plus méthodologiques en termes de sémiologie, psychanalyse, etc. Mais il y avait quand même un enjeu pour parler du cinéma, et c'est vrai que cette formation d'études cinématographiques m'a beaucoup aidé pour devenir critique. Et il se trouvait que j'avais la chance, parce qu'il y avait des critiques des Cahiers, qui étaient aussi chargés de cours à Paris 3, dont Serge Danais, effectivement. J'ai commencé en 1979, c'était une période particulière pour l'histoire des Cahiers, parce qu'ils sortaient, je dirais, d'une période très militante, idéologique et politique, les années maoïstes, pour parler vite. Et Danais, Serge Danais, qui était à l'époque rédacteur en chef, avait envie de revenir au cinéma, au sens où on parle du cinéma, et que les Cahiers avaient été un peu dans leur obsession théorico-idéologique, pour faire vite. Ils avaient raté beaucoup de cinéastes dans Fassbinder. Il me disait Danais, on n'a jamais fait un trottin avec Fassbinder, tu te rends compte. On était passé à côté de tout ce qui se passait en cinéma, et il avait envie de relancer la revue avec Serge Danais, et d'être à une revue, à la fois qu'il soit critique de cinéma, pas spécialement théorique, mais critique, et puis aussi journaliste, c'est-à-dire d'aller voyager, d'aller là où les choses se passent. C'est vrai que moi, j'ai trouvé très vite les marques dans tout ça, parce que j'aime bien voyager. On a fait le Médi-Yong Kong et Kassayas, on a révélé, j'irais, des continents de cinéma qui étaient jusqu'alors peu connus ou sous-estimés. J'ai aimé faire ça, essentiellement. Et c'était l'ouverture des années 80, la réconciliation du nouveau film américain avec les Carpenters, Dante, c'est une bonne période. J'étais arrivé au bon moment, tout le monde peut dire ça, mais c'était bien. Je n'ai pas une attente sur, j'attends du film qu'il soit si ou ça. Au contraire, j'aime bien ne pas savoir où le film va m'emmener, me surprendre. Des fois, il y a des films qui ne me surprennent pas, mais qui sont très classiques et très bien faits. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être extrêmement ouvert. Ce qui est important, c'est que plus on verrouille les attentes, et moins on est surpris. Donc il faut être grueux, au contraire. Il y a des films qui surprennent, effectivement, ou alors on se fait une idée d'une scématographie à travers ce qu'on en a vu, puis il y a d'autres qui confortent cette idée reçue, d'autres qui la font bouger. Moi, j'aime bien les films qui font un peu bouger les lignes. Voilà, c'est ça. Mais il faut surtout que la curiosité ne soit pas aiguisée. Parce que dès qu'on devient blasé, cynique, genre je suis plus malin que le film, toi tu veux m'avoir, mais je suis plus fort que toi, je trouve ça pas bien. Il faut rester un peu, non pas naïf, mais rester dans une sorte de sensibilité première aux choses. Vous savez que le coup de cœur que j'ai eu et qu'on a eu quand c'est le film chinois Dwelling the Fuchung Mountain, je ne sais pas quel titre, qui fait deux heures et demie qui est ici, et quand on l'a vu, c'est un film qu'on ne connaissait pas avant, il n'était pas dans nos renards. Et j'ai été époustouflé, parce qu'il y a la fois la Chine qui évolue, qu'on peut le voir dans les Jia Zhangke, et aussi la peinture chinoise traditionnelle classique, on ne cherche pas à imiter les apparences, mais à capter l'esprit ou la philosophie. Je trouve que le mariage des deux est assez extraordinaire.